Bonjour, second volet de notre série sur les yeux, enfin, j'ai dit série sur les yeux, série sur les pathologies des yeux, parce que vous savez, on est un monde qui est indexé non pas sur la santé mais sur la maladie, et chaque fois qu'on s'intéresse à quelque chose, on s'intéresse au travers des maladies. Alors, on va utiliser ce chemin-là nous aussi, bien qu'on veuille parler de la santé des yeux, pour essayer de comprendre ce qu'il y a en commun à toutes ces pathologies, à toutes ces symptomatiques, et voir comment y répondre, et comment cultiver, nourrir la santé des yeux, au-delà même de répondre à certaines des maladies. La dernière fois, on avait parlé de la cataracte, et on s'est rendu compte que la cataracte, en fait, c'était avant tout une opacification du cristallin, qui était liée d'abord à une agglomération de protéines. Cette agglomération de protéines, je l'avais illustrée comme une des conséquences de l'inflammation globale de toute la partie cérébrale. On a vu aussi que ça pouvait être compris comme un mécanisme régulateur, à cause de la trop grande exposition à une lumière artificielle, et en particulier à la lumière bleue, et donc cette opacification correspondrait à un mécanisme adaptatif du corps. Et c'est vraiment là où on touche l'essentiel du message de l'hygiénisme aussi, c'est de vraiment considérer que le corps et ses mécanismes ne sont pas des mécanismes aberrants et délétères, mais ce sont toujours des mécanismes adaptatifs. Et chaque fois qu'on se retrouve face à un symptôme, de ne pas se dire que c'est n'importe quoi, le corps dysfonctionne, et ainsi de suite, et puis tout de suite, mais attends, d'où ça peut venir ? À quoi ça correspond ? À quelle finalité cela répond ? Et ce qui peut être surprenant, et j'ai eu pas mal de réactions dans ce sens-là, c'est de dire, non mais alors Thierry, au final, c'est quoi la cause de la cataracte ? Je vais vous en citer d'autres aujourd'hui, parce qu'on va voir que la précipitation et la coagulation, par exemple, des protéines ou même des acides gras, peut être liée à l'inflammation et à l'élévation de température, mais peut être aussi liée à la modification de l'acidité du milieu, de la valeur du pH du milieu, et en milieu acide, il y a un précipité aussi qui se forme. Alors on va dire, oui, mais alors c'est quoi la cause ? Et je crois que c'est l'une des perversions de la pensée actuelle, c'est de nous avoir persuadé qu'à un symptôme, il y a une cause, parce qu'à un symptôme, il y a un médicament. Donc tu as un symptôme, un médicament. En fait, c'est totalement faux. Et en fait, je dirais même que ça n'existe jamais. C'est-à-dire qu'à un même symptôme, on peut avoir une multitude de causes. Et c'est cette multitude de causes qu'on va essayer de considérer aujourd'hui dans d'autres affections de l'œil, que sont la DMLA, le glaucome, et a priori, toutes les autres affections de l'œil, on va tout balayer en 15-20 minutes. Ça peut paraître très prétentieux, vous allez voir, c'est relativement efficace. Alors on va commencer par cette fameuse DMLA, dégénérescence maculaire, liée à l'âge. J'adore ce type d'appellation parce qu'on te dit que c'est lié à l'âge, donc globalement ça veut dire ferme ta bouche, de toute façon c'est normal, c'est inéluctable et ça doit arriver. Donc tu es impuissant et tu n'as rien à faire, c'est lié à l'âge. Moi je l'appellerais plutôt DLMBH, dégénérescence maculaire liée à la bêtise humaine ou à la méconnaissance des principes physiologiques qui sous-tendent le vivant. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que qu'est-ce que c'est que cette DMLH ? On va prendre un petit schéma de l'œil, petit schéma de l'œil si je n'oublie pas mon truc, je vous mets un petit schéma de l'œil et donc là on va comprendre un petit peu ce dont on parle, la rétine qui est au fond de l'œil et la partie centrale qui s'appelle la macula. On voit aussi le cristallin, on voit aussi le nerf optique, ça nous replace un petit peu en contexte. La macula c'est la partie centrale de la rétine et dans la DMLA, la dégénérescence maculaire, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a une disparition des cellules de ce qu'on appelle l'épithélium. L'épithélium c'est la surface de la rétine et donc on a une disparition des cellules de la surface de la rétine. On peut avoir aussi, il y a deux formes de DMLA, on peut aussi avoir une vascularisation secondaire qui se forme juste sous la rétine, donc des vaisseaux sanguins qui apparaissent juste sous la rétine et qui viennent empêcher la vision, qui viennent l'altérer. Alors, quand on fait quelques recherches, j'ai fait quelques recherches pour vous, je vous ai sorti quelques papiers parce que vous savez que maintenant on fonctionne comme ça ici, on essaye de sortir couvert avec des petites études scientifiques qui nous garantissent de ne pas passer pour un charlatan. Et donc, par exemple, dans cette étude très intéressante, « age-related macular degeneration and retinal protein modification » Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette étude ? Ils étudient finalement la dégénérescence maculaire au regard de l'altération des protéines et des acides gras. Et ils ont conclu que le stress oxydatif, c'est-à-dire la présence de radicaux libres, les fameux radicaux libres dont on a parlé en long et en large dans la précédente vidéo, amener à des agglomérations de protéines et des agglomérations des acides gras, à une oxydation des acides gras, une péroxydation, et qui conduisait à un dommage de ces protéines, de ces lipides et même de l'ADN des cellules qui se trouvaient à ce niveau-là et qui contribuaient à la dégénérescence maculaire. Donc on parle pareil de radicaux libres, donc attaque des radicaux libres issus d'un catabolisme excessif, c'est-à-dire que chaque fois que nos cellules fonctionnent, elles produisent des radicaux libres. Si ce n'est pas équilibré par une bonne dose d'antioxydants et de repos, on est en surcharge de radicaux libres. On va vous dire, ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça nous dit sur l'ADM et là ? Si tu as quelques pistes, tu vas voir où je veux vous amener. Autre chose très intéressante, une autre étude très intéressante, celle-là on la met par terre, Autre étude très intéressante, par exemple, la corrélation qu'il y a entre les niveaux de protéines C-réactives, la protéine C-réactive, c'est un marqueur de l'inflammation générale à l'échelle du corps. Donc C-reactive protein and the incidence of macular degeneration. Ça, très intéressant, qui montre que dans toutes les dégénérescence maculaires, on a un niveau de cette protéine C-réactive qui est extrêmement élevé, donc une inflammation généralisée. Ça vous dit quelque chose, on parle d'agglomération de protéines, on parle d'inflammation, et la protéine C-réactive, là j'avais marqué, c'est une protéine de phase aiguë, synthétisée principalement par le foie, mais aussi par le tissu adipeux. Elle joue un rôle essentiel dans les réactions inflammatoires et sert de marqueur biologique à celle-ci. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, mesurer l'inflammation d'un corps, on va vous mesurer les niveaux de cette protéine C-réactive. Donc ça, c'est pour l'ADM et là. On se le met de côté, maintenant on regarde une autre affection, par exemple, qu'on appelle le glaucome. Le glaucome, c'est une affection du nerf optique, c'est l'altération des cellules du nerf optique. La dégénérescence maculaire, c'était une dégénérescence, une altération des cellules de la macula. Là, on est dans une dégénérescence, attendez, sinon je ne rentre plus dans le cadre, on est dans une dégénérescence du nerf optique. Et vous allez être très surpris, c'est complètement associé à des processus inflammatoires. Par exemple, dans cette petite étude, il va falloir que je m'achète un prompteur ou des trucs comme ça, des techniques, si vous connaissez des techniques un peu plus modernes pour avoir les trucs qui défilent et tout, ça serait bien, un petit écran, un fond vert. Caspase 8 Promotes Inflammation Activation, une acute glotoma, vous allez l'étudier. En fait, ils étudient les processus inflammatoires dans le glaucome aigu et ils montrent que le glaucome correspond à une inflammation généralisée. Une autre étude très intéressante, le rôle de l'inflammation dans le glaucome, dans la pathogénèse du glaucome. Et ils en déduisent quoi ? Ils en déduisent que finalement, glaucome et inflammation vont de pair. Il y a toujours un marqueur inflammatoire et glaucome. Ça vous dit quelque chose ? Et ce qui est amusant, c'est qu'on cherche toujours à distinguer les pathologies. C'est normal parce que comme ça, on crée des spécialistes, on crée des médicaments spécifiques et donc on cherche toujours à distinguer ce qu'il y a de différent entre par exemple la cataracte, le glaucome et l'ADMR. Eh bien, moi, je vous ai trouvé une étude qui cherche ce qu'il y a de commun entre les deux. Et par exemple, dans cette étude, hop, ça je le mets là, Association between open-angle glaucoma and neovascular age-related macular degeneration, a case control study. Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de montrer ? Eh bien, ils vont essayer de montrer que les deux, la plupart du temps, apparaissent relativement en même temps. Il y en a une qui va prendre le dessus sur l'autre, mais globalement, les deux sont en même temps. Alors, est-ce qu'on pourrait élargir la perspective ? C'est ça ma question. Est-ce qu'on pourrait essayer de voir ce qu'il y a de commun entre les deux ? Vous allez comprendre que tout ça, c'est une manifestation à l'échelle de l'œil qui va être localisée pour un individu à un certain endroit et à l'autre à un autre endroit, mais c'est une manifestation de l'inflammation, c'est une manifestation de l'acidification, c'est une manifestation de différents phénomènes qui s'expriment sur des tissus. Alors, il faut bien comprendre, on a parlé des radicaux libres. Ces radicaux libres qui sont issus du métabolisme cellulaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'une cellule fonctionne, elle produit des radicaux libres. Ces radicaux libres et les acides aussi qui sont produits par le métabolisme cellulaire sont des produits normaux du fonctionnement de notre corps. La vie produit des radicaux libres et des acides. Que font ces radicaux libres et ces acides dans le corps ? Il y a deux possibilités. Soit ils sont équilibrés par une quantité d'antioxydants, de minéraux, par une faculté éliminative du corps qui est suffisante de manière à ce qu'ils ne soient pas en surcharge et en surnombre et à ce moment-là tout va bien, soit ils commencent à monter en surcharge et en surnombre et là le corps doit répondre à cette surcharge en radicaux libres et en acides métaboliques. Et alors, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer. Quand le niveau d'acidité augmente, il y a précipitation, agglomération, on en a parlé dans le cas de la cataracte, on en parle dans le cas de la DMLA par exemple. Il y a réponse inflammatoire. L'inflammation, on l'a dit, c'est quand l'autophagie n'est pas possible. L'inflammation, c'est quand le corps n'arrive plus à réguler les quantités de polluants, de toxines métaboliques qui sont produites et donc à ce moment-là, il crée un phénomène inflammatoire qui va amener à une accélération du métabolisme pour évacuer ses déchets. C'est la réponse inflammatoire. Il y a une autre réponse qu'on voit apparaître aussi immédiatement, c'est l'œdème. Oui, parce que quand la concentration en produits toxiques augmente, le fait de diluer, d'augmenter le volume, amène automatiquement à une diminution de la concentration. La concentration, c'est un rapport de la quantité sur le volume. Tu augmentes le volume, tu diminues la concentration. Alors, un autre phénomène qu'on ne connaît pas assez avec l'acidification, c'est la sécheresse des milieux parce que l'acidité d'un milieu est mesurée dans la quantité d'ions H+, c'est un peu de chimie, on va simplifier à l'extrême, mais ces ions qui sont les marqueurs de l'acidité se lient toujours à une molécule d'eau pour former un ion qu'on appelle H3O+. Et chaque fois qu'on a un milieu dans lequel la concentration en acide est élevée, à ce moment-là, ça veut dire automatiquement que les molécules d'eau ont été phagocytées par ces ions, par ces protons H+, et donc ce sont des milieux déshydratés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on te parle de déshydratation, qu'on te parle d'œdème, qu'on te parle d'inflammation, qu'on te parle d'acidification, et on parle exactement de la même chose. Et cette chose, c'est quoi ? C'est simplement qu'il y a un rythme différent dans le corps entre la quantité de produits qui sont générés par le fonctionnement du corps et la quantité de produits éliminés, neutralisés par le corps. Il y a un déséquilibre, c'est juste une question de déséquilibre. Alors, il y a par exemple des phénomènes aussi qu'on appelle les drusènes. Les drusènes, ce sont des agglomérats de protéines ou de matières grasses qui vont se produire à l'échelle de l'œil. Par exemple, là, j'en avais un sur les drusènes qui était assez intéressant. Une petite étude très intéressante sur les drusènes. Alors, l'effet du pH sur la formation des cristaux d'oxalate de calcium, qui vous montre qu'en milieu acide, le calcium précipite et fait des dépôts. Donc là aussi, les minéraux précipitent en milieu acide. Drusènes and pro-inflammatory mediators in the post-modern human eye. Ils ont s'en rendu compte qu'effectivement, quand l'acidité du milieu augmentait, alors à ce moment-là, les protéines, les matières grasses, les minéraux précipitent pour former des espèces de petits agglomérats qu'on a appelés des drusènes. Et quand on va parler des petites mouches qui papillonnent dans les yeux, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des petits drusènes, des petits agglomérats, quel que soit le nom qu'on leur donne, le principe est le même, qui se baladent entre le cristallin et la rétine, dans cette humeur aqueuse qui se situe entre les deux, et qui vont donner des petits points, des petites mouches qui se trouvent dans les yeux. Alors, quand on fait le tour de toutes les maladies qui se passent au niveau des yeux, j'ai marqué rétinite, inflammation de la rétine, uvéite, inflammation de l'UV, si tu regardes une coupe de l'œil, cataractes, précipitation de protéines en particulier qui vont opacifier, glaucome, attaque du nerf optique. Pourquoi est-ce qu'il y a dégénérescence du nerf optique ? Il y a dégénérescence du nerf optique parce qu'il y a inflammation, parce qu'il y a acidification, et le nerf optique est littéralement rongé dans sa structure par l'acidité globale du milieu. Dégénérescence maculaire, ça on en a parlé, comment disparaissent ces cellules épithéliales ? Comment ça se fait qu'il y ait des cellules épithéliales qui disparaissent ? Simplement là aussi, parce qu'il y a augmentation de l'acidité du milieu, et donc réaction pro-inflammatoire et destruction des tissus, littéralement ils sont rongés par l'acidité. Inflammations diverses, précipitation de protéines, mouches dans les yeux, qui sont des précipités dans l'humeur aqueuse, les fameux drusènes dont on a parlé, oxydation des acides gras liés à la trop grande quantité de radicaux libres dans les yeux, agglomérats, œdèmes. Si on veut avoir une vision de la santé globale des yeux, il faut tout rassembler. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'on va vous dire que telle inflammation, telle uvéite et ainsi de suite est génétique. Et oui, il y a de la génétique là-dedans, c'est évident, c'est évident parce que, pour une personne qui va avoir un phénomène inflammatoire qui se passe au niveau du cerveau, et donc au niveau de l'œil, l'un va développer une uvéite, l'autre va développer par exemple une rétinite, l'autre va développer une cataracte, l'autre va développer une dégénérescence maculaire. Oui, ça c'est génétique. Mais en fait, la génétique on s'en fout, parce que globalement, si la génétique fait que ça va toucher tel tissu préférentiellement à celui-là, ce qui fait que ça touche les tissus dans l'absolu, ce qui fait que ton milieu cérébral est enflammé, est acidifié et gonflé par l'œdème, c'est simplement des mauvais choix. Et ce que je reproche à la génétique, c'est toujours que ça nous laisse complètement impuissants en te disant que c'est la génétique. Si ton UV est enflammé, c'est la génétique. Si ta rétine est enflammée, c'est la génétique. Non, ce n'est pas la génétique, c'est ta bêtise ou c'est ton ignorance. C'est les erreurs, les mauvais choix que tu as faits qui ont conduit à une inflammation qui pour toi génétiquement va se manifester au niveau de l'UV. Donc on nous balade avec la génétique. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des corticoïdes. On nous propose de la cortisone, par exemple, pour diminuer l'inflammation. Mais ça ne répond rien à la problématique. Ça va couper l'inflammation, ça ne va rien changer à la situation. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, on dit que c'est des théories que tu nous sors, et ainsi de suite, ce n'est pas étayé. Je vais sortir quelques études pour que vous essayiez de comprendre ce qu'il y a de commun à tout ça. Celle-là est très intéressante. Les développements récents dans la gestion de la dégénérescence maculaire, sa version sèche, parce qu'il y a une version sèche et une version humide, liées à l'âge. Et ce qu'ils disent finalement, c'est que les meilleurs outils qu'ils aient trouvé pour réguler ça, c'est une supplémentation en antioxydants, vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, zinc et cuivre. La consommation d'acide gras oméga-3 de qualité, donc un apport d'acide gras de qualité, des antioxydants, des vitamines et des minéraux, limiter l'inflammation, et réduire ou éliminer le stress oxydatif au niveau de la rétine, c'est-à-dire l'exposition par exemple aux écrans d'ordinateur, à la lumière artificielle et ainsi de suite. Donc globalement, on est pile poil là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ? On dit simplement que toutes ces pathologies de l'œil sont liées simplement à une suraccumulation, à des niveaux finalement de produits acides radicaux libres qui augmentent délibérément et que le corps ne peut plus réguler, qu'en apportant massivement des antioxydants, des minéraux, en rétablissant une circulation correcte, ça ils ne le disent pas, mais en rétablissant une circulation correcte, en rétablissant une élimination correcte, en laissant faire l'autophagie, à ce moment-là, tout se passe de manière adéquate. Et si on veut dresser un petit tableau d'ensemble, on va essayer de se faire ça sous forme de schéma global. Tu as de l'hypercatabolisme. Hypercatabolisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton corps turbine à toute vitesse, particulièrement au niveau de ta partie cérébrale, parce qu'on est une époque de l'intellect. Donc ça turbine, ça turbine, ça turbine à toute vitesse. Et puis, il y a l'exposition à la lumière artificielle. Ça, c'est catastrophique. Sur l'œil, hypercatabolisme. L'œil est agressé en permanence, le fait de se retrouver devant des écrans d'ordinateur en permanence. Hypercatabolisme. Manque de sommeil, hypercatabolisme. Pendant le sommeil, tu anabolises, tu construis, tu te reposes, tu élimines, tu nettoies, tu as de l'autophagie qui se fait. Quand tu ne dors pas ou quand tu dors trop tard, il y a de l'hypercatabolisme. Suractivité. On est un monde où il faut se battre en permanence. Il n'y a plus jamais de paix, il n'y a plus jamais de repos. Suractivité. Et puis, tu rajoutes à cet hypercatabolisme interne des polluants extérieurs. Par exemple, la fumée de cigarette est extrêmement irritante pour les yeux. Il suffit de ne pas fumer, de rentrer dans une pièce de fumeur. Tu vas comprendre ce que ça fait sur les yeux. J'avais marqué le maquillage. Ah oui, le maquillage est terrible, on n'y pense pas. Mais tout ce maquillage qu'on met à la surface des yeux, ça vient au niveau des yeux. Tu vois ce qu'il y a comme produit dans ton maquillage ? Parce que pense bien que si c'est à la surface, ça peut passer très facilement dans le milieu intérieur. Donc, est-ce que tu es capable de manger ton mascara ? Sinon, ça craint. Ce sont tous des produits. Il suffit de regarder un petit peu la liste des produits que vous allez trouver dans vos maquillages. Et ça, c'est une agression pour les yeux. Les antilles de contact aussi, on n'y réfléchit pas assez. Agression pour les yeux. Les lunettes, la médication, énormément de médicaments, sont relativement agressifs pour les yeux et puis les polluants atmosphériques dans lesquels on vit. Tout ça, ça se surajoute et ça fait une accumulation d'un côté d'acides métaboliques, de produits toxiques venus de l'extérieur, de radicaux libres. On a une accumulation au niveau de la partie cérébrale. Et puis, à force de lutter contre ça, le système nerveux adaptatif, le système sympathique, qui commence à s'épuiser. La circulation diminue. Comme la circulation cérébrale diminue, le drainage de toute cette partie diminue. Donc, c'est moins éliminé, c'est moins nettoyé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un défaut de vascularisation. Et ça, ça va donner directement quoi ? Ça va donner précipitation. Précipitation des protéines, précipitation des acides gras, précipitation de tous les minéraux qui étaient là. Donc ça, ces précipitations, ça va donner cataractes, ça va donner les mouches dans les yeux. Ça va donner même au niveau de la rétine et de la macula, une destruction de la rétine et de la macula. La formation des fameux drusènes. Un épicissement, un durcissement, un épicissement des tissus. Une réponse inflammatoire, avec œdème ou pas. Or, dans le glaucome, on a un œdème. Toutes les maladies en hite, rétinite, uvéite et ainsi de suite, c'est ça, déshydratation et sécheresse oculaire. C'est ça aussi, déshydratation et sécheresse oculaire par acidification du milieu. Tout ça, c'est une globalité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a diabolisé la lumière naturelle. La lumière naturelle, la lumière du soleil a été diabolisée. On a fait des tas d'études pour dire attention, méfiez-vous du soleil, c'est dangereux, méfiez-vous du soleil de ci, de là. Alors, on se rend compte quand même que la lumière du soleil, elle a bien d'autres effets que simplement le fait d'apporter de la vitamine D, comme on en parle finalement, de nourrir tout le système nerveux. elle a un rôle essentiel dans la régulation du rythme chronobiologique du corps. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nos yeux des capteurs photosensibles qui ne sont pas liés à la vue, qui sont simplement liés à la captation de l'intensité lumineuse et de la nature du spectre lumineux à un moment de la journée et qui permettent à notre corps de se réguler, de savoir quand c'est le jour et quand c'est la nuit et donc de réguler complètement les phases de veille et de sommeil. Et par exemple, dans The Role of Environmental Man, le rôle de la lumière environnementale, donc la lumière artificielle, dans le sommeil et dans la santé, les effets du vieillissement oculaire et de la cataract surgery, donc de l'opération de la cataracte. Études super intéressantes qui montrent que c'est un problème global qui touche toute la partie cérébrale et que ça va de pair avec une dérégulation complètement des rythmes chronobiologiques du corps. Hop, excusez-moi, petite alarme. C'est une alarme, téléphonie sur mot d'avion, mais c'est une alarme. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que cette notion que c'est un problème global qui touche toute la cavité cérébrale, j'ai de quoi le mettre en lumière. Regardez, on va sortir ça. Je ne suis pas à l'aise quand il y a des fiches comme ça, je sais, il faut des trucs, des écrans. Parce que moi, je me suis dit, mais alors écoute, Thierry, ta théorie, elle est juste. À ce moment-là, l'inflammation qui touche toute la partie cérébrale, elle va se manifester autrement, simplement, que par des affections des yeux. Tu vas voir tous les troubles neurodégénératifs qui sont liés, donc Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, et ainsi de suite. J'ai fait des recherches. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? La santé des yeux comme marqueur biologique de la maladie d'Alzheimer. L'un des premiers marqueurs de la maladie d'Alzheimer, c'est la baisse de la qualité de la fonction visuelle, avec les petites mouches, le glaucome, et ainsi de suite. Pour eux, c'est un marqueur absolu. Autre étude très intéressante. La vision dans la sclérose en plaques. Vision in multiple sclerosis. The story, strength and models for neuroprotection. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, la dysfonction visuelle, c'est l'un des plus communes manifestations cliniques de la sclérose en plaques. Et là, tu dis, ok. Alors, tant que c'est effectivement ça, on a une inflammation globale à l'échelle du corps, et cette inflammation globale se manifeste de façon circonstanciée au niveau de l'œil. Et d'ailleurs, il y a encore une autre étude que j'avais trouvée. Et voilà, interconnection between brain and retinal neurodegénération. Donc la connexion entre la dégénérescence de la brain, des méninges, du cerveau, pardon, et de la rétine. On se rend compte que les deux dégénèrent ensemble. Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous essayiez de comprendre. C'est qu'on perd son temps, on nous perd, on nous balade à mettre un nom à chaque maladie, à nous persuader que ça doit être traité de façon différente par des produits qui sont simplement des empêcheurs de symptômes et que ce sont des choses à considérer de façon complètement séparée. C'est une seule et même chose. Et cette seule et même chose, c'est un déséquilibre. Il y a une balance. D'un côté, tu as des processus cataboliques, d'un côté, tu as des processus anaboliques. D'un côté, tu as l'action, de l'autre côté, tu as le repos. D'un côté, tu as la production par l'action de déchets. De l'autre côté, tu as l'élimination et le traitement et la neutralisation de ces déchets par le repos. Autophagie, le jeûne, tout ça, c'est de ce côté-là. De ce côté-là, tu as la production d'acide. Et si tu as un déséquilibre qui se fait entre les deux, qu'est-ce que fait le corps ? Il fait comme il peut pour compenser. Et comment est-ce qu'il fait comme il peut ? Par exemple, avec de l'inflammation, avec de l'œdème. Et puis, s'il n'arrive pas à compenser complètement, à ce moment-là, les niveaux trop hauts vont commencer à faire des précipités, des agglomérations, des cristallisations, tous ces phénomènes qui se passent au niveau de l'œil. C'est juste une question de déséquilibre. Alors, une fois que tu as compris ça, et j'espère que vous l'avez compris au travers de cette série de deux vidéos, une fois que tu as compris ça, tu vas comprendre immédiatement comment il faut faire pour traiter. Ça va être le sujet de la troisième vidéo. Mais tu vas comprendre qu'il ne sert à rien de supprimer ces symptômes. On va te changer ton cristallin, et après ? On va opérer au niveau de la macula, et après ? Tu n'as rien changé au déséquilibre qui avait lieu. Et en ce sens-là, la médecine symptomatique est une médecine qui détruit le corps. Pourquoi ? Parce qu'elle ne change rien aux conditions. Et ce qui était en train de vous ronger l'intérieur de l'œil et qui était manifesté, là, pour un temps, vous ne le voyez plus. Et puis là, tu es là, je suis tranquille. Je ne vois rien, tout va bien, je vais bien. Mais non, mais non, tout ne va pas bien, je ne vais pas bien. Il n'y a pas de raison, parce que tu n'as rien changé aux circonstances. Il n'y a aucune raison. L'œil est une manifestation. Les pathologies de l'œil sont une manifestation. Et surtout, parce qu'il se situe au niveau de cette partie cérébrale, c'est en train de te dire qu'il y a quelque chose dans ta partie cérébrale qui ne va pas bien du tout. Il y a une inflammation généralisée. Et c'est ça qu'il faut que tu entendes, pour que tu puisses agir. Parce que quelques années après, ça va être les premières manifestations de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques. Puis on dira, tiens, ce n'est pas de chance. Non, ce n'est pas pas de chance, c'est juste que tu es sourd, parce qu'on ne t'a pas donné les bonnes informations, parce que tu n'as pas su décrypter le langage du corps, parce qu'on t'a persuadé que la pathologie symptomatique dont tu souffrais était le problème. Alors qu'en fait, ce n'est pas un problème. Je dirais presque que c'est une chance. C'est une chance. C'est que la chance qui va te botter un peu les fesses, c'est qu'il va te dire maintenant, il faut te mettre au boulot. Il faut te mettre à l'action. Il faut essayer de comprendre ce qui est en jeu. Et il faut te mettre à agir pour aller dans le sens de la santé, de la santé de tes yeux et de la santé de tout ton corps. Parce qu'il n'y a pas de santé des yeux sans une santé globale du corps, et que tout ça, c'est un ensemble. L'inflammation des yeux, c'est l'inflammation du cerveau, c'est l'inflammation du corps tout en entier. D'ailleurs, la protéine C réactive nous marque l'inflammation de tout le corps tout en entier. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. C'est comment agir de façon efficace. Alors vous allez voir, il va y avoir du traitement global, et ce traitement global, vous le connaissez. Vous le connaissez par cœur, mais je ne vais pas cesser de le dire, et de le dire, et peut-être pendant des années, de le dire, remettre la balance, remettre la balance au juste niveau. On verra aussi qu'il y a des traitements locaux qui peuvent être relativement efficaces pour rétablir la circulation, pour rebooster un petit peu tout le drainage et l'élimination. On peut faire bien au niveau de l'œil. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de rater le tableau d'ensemble qui est l'état global inflammatoire et d'accumulation de toxines à l'échelle de tout le corps par déséquilibre de cette balance entre l'action et le repos. Et j'espère, on a fait combien ? Oh, on a fait long, on a fait long, 27 minutes. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles. Je vous souhaite une vraie bonne régénération en comprenant vraiment les challenges qui sont à votre échelle. Comme toujours, petit rappel, pour ceux qui veulent aller plus loin que ces vidéos. Je le dis maintenant parce que j'aime bien faire de la pub pour les produits de notre association, parce qu'on fait des trucs vraiment à la hauteur. Il y a des stages, il y a un stage qui arrive du 6 au 12 mai. C'est le gros stage de l'année. Donc, soyez les bienvenus, il reste encore quelques places. Ça se passe du côté d'Agin et ça va être une superbe fête. Il y a aussi, pour ceux qui veulent, une clé USB qui contient l'essentiel des cours, des téléchargements. Les téléchargements correspondent à un cours encore plus poussé, destiné plutôt aux professionnels. La clé USB, c'est plutôt pour les personnes qui veulent s'instruire et qui veulent avoir des clés sans rentrer dans trop de complexité. Tout ça, ça se trouve sur la boutique du site régénère.org. Et puis, comme toujours, je vous remercie de balancer un petit pouce bleu pour soutenir ces vidéos et les diffuser d'autant plus que comme il n'y a pas de publicité, elles sont moins visibles. Donc, avec un petit pouce bleu, ça les booste. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications et savoir quand des nouvelles vidéos sont postées. Et vous pouvez aller vous balader sur la boutique de notre partenaire Régénérescence, qui non seulement propose des produits de très haute qualité et en particulier des mélanges de plantes médicinales, mais en plus est un partenaire, donc reverse une partie des bénéfices à l'association et à notre projet, ce qui permet de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Je vous souhaite une bonne régénération.